Merci, bonjour à toutes et à tous, je vous remercie de votre présence et je suis ravi bien évidemment d'appelir Sté Kernel et Jacques Testard ici pour une table ronde sur les questions liées au transhumanisme. Je laisserai le soin aux deux intervenants de proposer leur définition du transhumanisme de manière à pouvoir peut-être faire apparaître un certain nombre de questions éthiques, politiques, sociales liées à ces développements technologiques, à la manière dont ils peuvent être utilisés ou non pour effectivement proposer une vision de l'homme qui évolue, qui serait peut-être augmentée, qui serait réparée ou peut-être même qui éviterait la mort qui jusqu'à présent, en tout cas on le pensait, semblait nous attendre tous. Donc très rapidement je vais présenter nos deux intervenants. Après le principe de la table ronde, ce sera que chacun présentera son point de vue, on va dire les choses comme ça pendant une quinzaine de minutes. J'essaierai ensuite de les faire échanger autour de problématiques qui seront apparues au cours de la discussion et bien évidemment on terminera par un temps de questions qui vous sera dévoulue. Donc à ma gauche j'ai monsieur Didier Kernel qui est juriste de formation si j'ai bien compris et qui aime se définir, j'ai beaucoup aimé l'expression, comme un activiste du social qui essaie de promouvoir l'égalité et la solidarité à tous les niveaux, notamment, et ce ne sera pas une surprise, notamment grâce au progrès technologique qui peut nous permettre, qui pourrait éventuellement nous permettre de vivre mieux, plus longtemps et d'échanger de plus en plus de connaissances. Il est vice-président de l'AFT, c'est-à-dire l'Association Française Transhumaniste, Technoprog. Il est également coprésident de HEALS qui s'intéresse de plus près à la question de la longévité et il est également membre actif depuis plus de 20 ans des mouvements écologistes belges. Comme la présentation l'a déjà laissé entendre, il s'intéresse plus particulièrement aux questions liées à la longévité et à la durée de la vie humaine. La vie humaine durerait plus longtemps, mais bien évidemment en bonne santé et grâce à une maîtrise des risques technologiques. A ma droite, Jacques Testard, qui est biologiste de formation, docteur en sciences et directeur de recherche à l'INSERM. Et il est également, il est également, faut-il le rappeler bien évidemment, celui qui a permis la naissance du premier délai éprouvette en France en 1982. L'approche qu'il développe est une approche critique de la science qui est centrée à mon sens sur son rôle, son impact sur nos sociétés contemporaines. Et il s'affirme comme le défenseur, et là je vous cite, d'une science contenue dans les limites de la dignité humaine et de la démocratie réelle. En d'autres termes, on pourrait parler d'une science citoyenne. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, je ne vais pas tous les citer, je citerai simplement le dernier qui est paru l'an passé, « L'humanitude au pouvoir », et peut-être reviendrez-vous sur ce terme, « Humanitude », avec comme sous-titre « Comment les citoyens peuvent décider du bien commun ». Voilà pour cette rapide introduction, et je vais tout de suite laisser la parole à Didier Cornel, de manière à ce qu'il nous présente ses positions concernant le transhumanisme. Oui, merci pour l'accueil, donc je vais tenter en 15 minutes une introduction au transhumanisme, mais vous avez déjà fait beaucoup, ça partira peut-être de 13 minutes. Donc, dans le mot transhumanisme, il y a d'abord le mot humanisme. C'est permettre, notamment par des progrès technologiques, d'aller plus loin dans ce qui fait l'humain. Et en fait, l'humain, il s'améliore par les progrès technologiques depuis toujours, depuis même avant qu'il soit devenu humain, puisque l'utilisation du feu est antérieure à l'homo sapiens. Ce qui est nouveau, c'est la rapidité avec laquelle se font les évolutions, et c'est que nous comprenons maintenant qu'il y a un certain nombre de choix qui peuvent être faits au point de vue technologique. Pardon, vous savez trop près du micro. Un certain nombre de choix qui peuvent être faits au point de vue technologique, et donc notamment une prise de conscience, et je pense que ça, on y reviendra dans le débat, ça se fait à des niveaux démocratiques, en tout cas dans un certain nombre de pays. Alors, le transhumanisme, c'est beaucoup de choses, et c'est notamment tout ce qui est amélioration de l'être humain. Alors, les améliorations, je vais envisager trois parties, qui sont les améliorations physiques, qui sont les améliorations cognitives, et puis les améliorations en termes de résilience. Alors, je commence par les améliorations physiques, c'est ce que vous voyez finalement parfois le plus dans les médias, dans la presse, c'est plus loin, plus haut, plus fort, voire mieux, etc. Finalement, c'est quelque chose qui intéresse relativement peu les transhumanistes, et puis c'est aussi d'ailleurs quelque chose qui peut présenter des risques. La deuxième catégorie d'améliorations, c'est toutes les améliorations du point de vue cognitif, avec, je mettrai trois domaines, les améliorations au point de vue de l'intelligence, les améliorations au point de vue du bien-être, du bonheur, et puis, ce qui est de mon point de vue, mais du point de vue aussi de beaucoup de transhumanistes, le plus important, ce sont les améliorations du point de vue de, on va dire, l'empathie, la capacité à la compassion, la capacité à s'entendre, à faire preuve de solidarité, parce que, vous savez que, durant toute l'histoire de l'humanité, nous avons vécu dans des tout petits groupes, dans lesquels il y avait des formes de solidarité, mais la solidarité au niveau de cités, de nations et du monde, c'est plus complexe. Et puis, le troisième domaine, c'est le domaine de la résilience, et donc le domaine de la longévité, tout ce qui permet aux femmes et aux hommes de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé. Et c'est vraiment, notamment dans les pays francophones, mais aussi dans le monde, la problématique qui vient le plus souvent quand on parle maintenant de transhumanisme, et c'est une autre chose, puisque c'est vraiment la question qui est, de notre point de vue, de la FT Technoprop, probablement la plus importante. Alors, vous savez probablement que, dans un pays comme la France, nous vivons plus longtemps que jamais auparavant dans l'histoire de l'humanité, et en France, c'est un des pays où on vit le plus longtemps, particulièrement les femmes, et depuis plus d'un siècle maintenant, nous gagnons environ trois mois d'espérance de vie par année. Aujourd'hui, en France, en Belgique, dans les pays de l'Union Européenne, neuf décès sur dix sont des décès qui sont dus aux maladies, ils y au vieillissement. Et donc l'idée qu'on pourra mettre fin à ces maladies, ça vous apparaît peut-être comme quelque chose, on va dire, de curieux, d'un peu fou, mais en fait, ça vous apparaît un peu fou parce que toutes les autres maladies qui, pendant, enfin, toutes les autres causes de décès qui, pendant toute l'histoire de l'humanité, étaient aussi absolument inévitables, comme la mort des enfants, comme la mort de faim, comme les maladies infectieuses, tout cela a quasiment disparu. Et donc, on ne meurt plus dans un pays comme la France que de maladies du vieillissement, avec, en fait, trois grandes catégories, les maladies cardiovasculaires, les cancers et les maladies neurodégénératives. Je donne ça dans cet ordre parce que les maladies cardiovasculaires ont fait des progrès rapides. La mortalité à tranche d'âge égale a diminué de la faiblesse 50% ces 30 dernières années. Dans le domaine des cancers, on fait des progrès rapides aussi, mais pas pour tous les cancers. Et dans le domaine des maladies neurodégénératives, on fait très très peu de progrès. En fait, on peut dire qu'on fait des progrès au point de vue de la compréhension, mais on ne fait pas de véritable progrès dans le domaine de la lutte. Donc, aujourd'hui, dans une période, quand une personne a la maladie d'Alzheimer, puisque c'est le cas le plus courant, on ne sait pas réaliser beaucoup plus si ce n'est au point de vue de l'accompagnement que ce qu'on pouvait réaliser il y a 20 ou 30 ans. Ça, c'est la description de la situation. Maintenant, comment est-ce qu'on pourrait arriver dans le domaine de la longévité à vraiment gagner des années d'espérance de vie en bonne santé ? Là, je ne vais pas vous faire un exposé complet parce qu'il y en avait pour des heures, mais il y a au moins trois catégories de pistes. Les produits, les thérapies géniques et puis les nanotechnologies. les produits, il y a, de par le monde, des milliers de chercheurs qui font des tests par rapport à un certain nombre de produits pharmaceutiques, la rapamicine, la metformine et même l'aspirine, pour voir s'il est possible vraiment de gagner des années d'espérance de vie grâce à ces produits. En fait, on progresse un petit peu, mais probablement qu'on ne progressera pas beaucoup. le deuxième domaine, c'est les thérapies géniques. Vous savez très probablement que dans le domaine de la recherche du génome, de la compréhension du génome, les avanciers sont tout à fait considérables. Mais par contre, dans ce qui concerne la compréhension de pourquoi est-ce que telle personne a une durée de vie, enfin telle catégorie de personnes ayant un patrimoine génétique donné ont une durée de vie un peu supérieure à d'autres, on ne sait pas pourquoi. On ne sait pas aujourd'hui pourquoi est-ce que certaines catégories d'individus vivent plus longtemps que d'autres, mais par contre, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des espèces animales très proches qui ont des durées de vie très différentes et que donc, en changeant un petit peu le patrimoine génétique, on pourrait gagner considérablement en durée de vie et dans le domaine de thérapie génique on sait déjà aujourd'hui pour un certain nombre de maladies modifier le génome de cellules et puis réinjecter ces cellules et donc guérir des maladies. Donc la perspective en matière de thérapie génique ce n'est pas quelque chose d'absolument hypothétique mais ce n'est pas quelque chose d'extrêmement proche. Et puis il y a le domaine des nanotechnologies, c'est l'idée qu'un jour, mais plutôt dans 10 ou 20 ans, il sera possible de réaliser des micro-robots qui pourront remplacer un certain nombre de cellules qui pourront détruire des virus qui pourront donc en fait à l'intérieur de notre corps faire tout ce qui est fait actuellement par l'organisme lui-même mais de manière plus performante et donc avec comme ouverture à ce moment-là un mécanisme que on parle parfois on utilise parfois le terme immortalité c'est plutôt le terme immortalité qu'il faudrait utiliser donc ne plus avoir de mécanisme de dégénération plus de vieillissement plus de maladies liées au vieillissement. Alors il y a plein d'autres domaines dans lesquels la médecine progresse il y a les micro-chirélogies il y a les imprimants de 3D en matière médicale mais ça je ne vais pas m'étendre ce que je voudrais dire et qui est important c'est qu'en fait et c'est une des choses sur lesquelles je suis totalement d'accord avec monsieur Tester c'est que les choix en matière de progression technologique enfin les progression technologique ça n'est pas quelque chose qui se passe de manière mécanique et automatique c'est quelque chose qui dépend de nos choix et ça dépend donc pour ce qui concerne la longévité de la prise de conscience ou non que les mécanismes de vieillissement sont quelque chose auquel nous pourrions mettre fin dans un avenir pas tellement lointain et est-ce qu'il va y avoir une volonté de faire cela ou pas alors à propos de ça je voudrais quand même dire quelques mots déjà dans les 3 minutes qui me restent 3 minutes qui me restent par rapport à pourquoi est-ce que je pense que c'est une bonne chose mais ça ce sera certainement pour le débat mais de manière générale tout simplement d'abord le droit à la vie humaine c'est notre droit le plus précieux c'est la condition pour tous les autres droits et le droit à la vie humaine en bonne santé encore plus particulièrement et donc dans un pays comme la France encore une fois même même à l'intérieur de l'ensemble de la planète la majorité des décès ce sont des décès suite au béisman donc il n'y a pas de question plus importante que celle-là si on considère qu'il n'y a pas plus important que la vie humaine de manière générale et puis il y a de nombreux avantages à vivre en bonne santé beaucoup plus long il y a des avantages individuels je dirais évidents mais il y a aussi des avantages collectifs c'est à dire que dans une société dans laquelle les femmes et les hommes savent qu'ils vont vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé ils vont avoir une tendance naturelle à être beaucoup plus attentifs à leur propre santé mais aussi à celle des autres à être beaucoup plus attentifs à l'environnement aujourd'hui mais aussi à l'environnement dans le futur et aussi une tendance beaucoup plus faible à tout ce qui est acte de violence parce que les sociétés dans lesquelles les femmes et les hommes vivent plus longtemps sont des sociétés de moins en moins violentes et il y a des courbes très claires quand vous consultez les statistiques sur la violence des diminutions rapides dès qu'on avance en âge c'est une question d'avancer en âge c'est pas une question je veux dire de santé c'est pas parce qu'à 54 ans que je ne suis plus capable de frapper quelqu'un et que je ne le fais pas c'est parce que l'apprentissage de la vie en société permet cela et je voudrais terminer par on va dire le côté pilule les transhumanistes les technoprogressistes ne sont pas des gens qui disent bon tout progrès technologique est un progrès positif même dans le domaine des modifications du corps on pourrait envisager des modifications qui seraient des modifications négatives non souhaitables on pourrait envisager par exemple de rendre quelqu'un moins sensible à la douleur mais aussi moins sensible à la douleur des autres personne parmi les transhumanistes ne souhaite ça et il est important de savoir que les réflexions concernant ce qu'on appelle les risques existentiels c'est à dire les risques qui pourraient mettre fin à l'histoire de l'humanité donc risques nucléaires risques chimiques risques liés aux progrès technologiques en général c'est important de savoir que parmi ceux qui s'intéressent à ces questions là il y a beaucoup de transhumanistes et par exemple vous avez probablement entendu parler des risques qui sont liés à l'intelligence artificielle donc le fait que vous avez entendu parler de cela plus ces deux dernières années qu'auparavant c'est parce que un certain Nick Bostrom a écrit un livre qui s'appelle Super Intelligence et ce livre a convaincu pas mal de gens dont Bill Gates et d'autres qu'il y avait des dangers dans ce domaine là et Nick Bostrom est également un des fondateurs du mouvement transhumaniste au niveau international voilà je m'arrête là pour cette première introduction merci bien je vais juste reprendre un petit point à propos de la longévité qui est le sujet qui vous intéresse le plus vous constatez qu'en énumérant différentes maladies que les vieux meurent plus souvent que les jeunes je crois qu'effectivement ça paraît évident plus on approche de l'heure de la mort plus la machine est usée et plus on a de chances de mourir donc de même vous nous dites que les sociétés où les gens sont plus âgés sont des sociétés moins violentes mais c'est aussi en général des sociétés de progrès plus démocratiques et ça peut se développer en même temps sans qu'il y ait un rapport de cause à effet entre le vieillissement et la pacification alors moi je voudrais venir sur plusieurs points est-ce que les propositions transhumanistes sont crédibles est-ce qu'elles sont nécessaires et pourquoi ce mouvement apparaît aujourd'hui est-ce que c'est crédible alors reculer voire annuler la mort vous n'êtes pas allé jusque là mais d'autres vont jusque là supprimer la mort carrément moi je ferais remarquer qu'il y a de nouvelles maladies chroniques le diabète la stérilité les maladies neurodégénératives qui sont nouvelles qui s'aggravent sans arrêt à cause de notre mode de civilisation de la consommation de produits toxiques en particulier et qu'il y a aux Etats-Unis et ça commence à apparaître en France un recul de la durée de vie en bonne santé donc il ne faut pas laisser entendre qu'on va toujours gagner trois mois de vie chaque année ça c'était avant mais là on est en train de payer le prix d'un développement complètement fou de pollution partout et aujourd'hui la durée de vie en bonne santé recule dans les pays les plus développés donc c'est là qu'est le problème à mon avis de même il faut prévoir de nouveaux germes qui vont arriver avec les changements climatiques ça ça risque d'être quelque chose d'absolument dramatique et complètement absent de tous vos raisonnements qu'il va y avoir des nouveaux parasites contre lesquels on n'est pas armé donc à mon avis l'urgence elle est plutôt d'essayer de maintenir l'acquis plutôt que de fantasmer sur une longévité augmentée sur le point de l'intelligence que vous n'avez pas beaucoup abordé mais qui est dans la société actuelle dans l'actualité avec cette histoire de machine qui a battu un des meilleurs joueurs de go après qu'une autre machine ait battu un des meilleurs joueurs d'échec c'est assez ridicule comme débat finalement c'est une machine qui est conçue par des gens ultra performants mais pas des êtres humains qui sont des informaticiens de première catégorie très nombreux avec d'énormes moyens travaillant pendant des années et qui ont réussi à battre un type un solitaire un artisan bon ça me paraît assez logique mais la machine elle n'a fait que répondre à ce qu'on avait mis dedans et en plus parler d'intelligence artificielle comme si ça résumait complètement l'intelligence humaine je suis désolé parce que c'est la logique sans aucun doute au niveau de la logique la machine nous bat oui d'accord mais est-ce que ça va être pareil pour l'intuition l'imagination la créativité la sensibilité l'affectivité l'engagement dans le monde tout ce qui fait que nous avons des qualités qui sont uniques dans le règne animal et évidemment dans le règne machinique pour ce qui est du troisième point modifié génétiquement il faut quand même noter l'échec frappant des thérapies géniques depuis 30 ans qu'on nous dit cette année ça va marcher et le téléthon est fait pour ça il y a toujours une technologie révolutionnaire donc là depuis un an c'est la technologie CRISPR qui va tout elle est rapide elle est précise elle n'est pas chère elle est formidable jusque là tous ceux qui l'ont utilisé ont plutôt rapporté des effets incompris c'est à dire des modifications en particulier des embryons humains rapportés par des chinois et des américains qui se sont amusés à utiliser cette technique et qui n'ont pas du tout maîtrisé les effets de la technologie donc on nous fait toujours miroiter une technologie qui va tout changer pour le moment on n'a aucune maîtrise génétique on a des connaissances génétiques mais comme vous l'avez dit on n'a pas de compréhension et surtout on n'a pas de moyens d'action maîtrisés donc ça paraît plutôt dangereux surtout qu'on voit la modification génétique toujours comme une espèce de réparation mécanique d'une machine qu'on va réparer en oubliant complètement les interactions entre les gènes qui sont fondamentales en oubliant les effets multiples de chacun des gènes qui sont pas dédiés à une seule tâche et en oubliant surtout les effets épigénétiques c'est à dire tout ce qui vient d'en dehors du génome en particulier de l'environnement et pour lequel on n'a aucune maîtrise en vue donc on est très très loin d'avancer là-dessus tout ça dans ces trois domaines reculer la mort augmenter l'intelligence et modifier génétiquement l'homme on voit que la complexité est complètement oubliée la complexité humaine et qu'on s'intéresse à une espèce d'horloge qu'il faudrait réparer voire améliorer je voudrais quand même dire qu'un nommé Kurt Warwick Warwick en 2005 non c'est Kenneth je crois Kenneth Warwick Kevin Warwick c'est un anglais qui est un transhumaniste connu en 2005 avait déclaré que la télépathie serait possible en 2015 je cite ça parce que en général il donne des échéances plus lointaines on ne peut pas vérifier donc voyons en 2015 vous avez entendu parler de télépathie aujourd'hui disponible alors Kurt Kurt Sveil lui promet la singularité c'est à dire l'arrivée de machines aussi intelligentes tels que l'homme un changement total pour 2045 ceux qui vivront jusque là pourront savoir s'ils s'est trompés il y a des barrages objectifs à toutes ces promesses il y a les limites physiques de la miniaturisation il y a la fin des métaux rares qui interviennent dans toutes ces machines en particulier les nanorobots dont vous avez parlé nanorobots médicaux et il faut aussi rappeler quand même que les capacités de calcul du cerveau sont infiniment supérieures à celles de l'ordinateur jusqu'ici un million de fois supérieures quand même du cerveau humain naturel donc si la machine a pu battre un joueur de go après des années de préparation par des armées de spécialistes elle est incapable de battre un joueur de bridge il faudra faire une autre machine le cerveau humain est capable de jouer à tout ça en même temps c'est un peu différent maintenant deuxième point est-ce que c'est nécessaire tout ça le transhumaniste nous dit oui c'est nécessaire parce que l'homme dégénère il dégénère c'est le vieux refrain des eugénistes il dégénère parce que la médecine permet de maintenir en vie et en état de reproduction des individus qui autrement seraient morts s'il n'y avait pas cette assistance médicale donc progressivement de génération en génération on maintient des gens de plus en plus tarés et en plus certains transhumanistes vont beaucoup plus loin même la plupart des transhumanistes je dirais en prétendant que l'homme est nul c'est un animal sans intérêt et que bon d'abord il ne vit pas longtemps il n'est pas assez intelligent il se reproduit très peu il est tout le temps malade bref l'homme est nul donc il faut absolument le modifier je dirais que le transhumanisme correspond à ce qu'on appelle aujourd'hui les grands projets inutiles et imposés quand on pense à Notre-Dame-des-Landes ou au tunnel pour réunir la France à l'Italie des grands projets inutiles et imposés imposés vraiment parce qu'on n'a rien demandé donc c'est une activité assez discrète mais qui affecte l'humanité qui peut affecter l'humanité globalement la vision du futur des transhumanistes elle est donc fondée sur la catastrophe donc tout est nul tout dégénère mais ce n'est pas la vraie catastrophe ce n'est pas celle qu'on appelle l'anthropocène c'est à dire le fait que l'homme aujourd'hui par son développement sans limite a complètement ruiné la planète et est en train de ruiner sa propre espèce ce n'est pas tellement de ça qu'il parle et en tout cas ça leur permet en disant que la catastrophe est là de dire le transhumanisme est une activité salvatrice et on est obligé d'en passer par là ce qui ne paraît pas du tout évident parce que si c'est à cause du développement technologique qu'on en est arrivé à l'anthropocène ce n'est pas avec plus de développement technologique qu'on risque d'en sortir c'est mon point de vue alors les promesses la plupart des promesses des transhumanistes sont intenables la plupart certaines certainement auront des effets mais la plupart sont intenables en revanche les dégâts sont assurés c'est à dire qu'il y a une idéologie prométhéenne sans aucune limite avec un refus du principe de précaution qui peut nous amener très très loin on peut constater que finalement le transhumanisme c'est un étouffoir du vivre simplement parce qu'on arrive quand même à vivre sans ça et surtout je le répète on n'a rien demandé or on est en train de nous imposer quand je dis on vous savez que ça vient de la Silicon Valley de Californie mais que ça s'étend partout et qu'aujourd'hui dans les projets de recherche même dans les pays où on ne parle pas de transhumanisme comme la France le mot est un peu tabou comme le mot eugénisme mais dans les projets de recherche ça recoupe exactement ce qui se passe dans la Silicon Valley or on n'a rien demandé et pourquoi est-ce que nos impôts servent à financer des recherches qui sont nuisibles à l'humanité il y a un petit problème à propos de la définition du transhumanisme vous avez surtout vu le côté réparation plus que le côté augmentation donc effectivement surtout pour une assistance médicale bah oui effectivement le but de la médecine depuis toujours c'est de réparer l'homme mais les transhumanistes enfin les plus audacieux et les plus influents aujourd'hui parlent surtout de l'augmenter donc de changer complètement ces caractéristiques ce qui correspond à une conception de l'humain sur laquelle on n'est pas obligé d'être d'accord alors troisième point pourquoi est-ce qu'il y a ce mouvement bon ce mouvement très clairement dans son fond dans son idéologie il n'est pas neuf il rejoint complètement les vieux mythes de puissance d'invincibilité et d'immortalité il y a tout ça dans les mythes grecs et dans les mythes d'autres pays aussi donc simplement comment ça a pu se recouper avec les nouvelles technologies qui sans conteste sont très puissantes et qui sont récentes et c'est ce mélange un peu de vieux mythes remis à la page grâce aux nouvelles technologies qui nous amène aux propositions transhumanistes et qui nous amène à faire à donner beaucoup plus d'importance à ce que le philosophe allemand Gunther Anders avait appelé la honte promethéenne c'est à dire que l'homme est humilié devant les capacités des machines qu'il a lui-même produit et c'est un fait absolument évident et à ce moment là l'idéologie technophile triomphante nous amène effectivement à des propositions et nous amène aussi et je crois que c'est un des points les plus graves à une rupture générationnelle sans conteste les gens de ma génération sont beaucoup plus hostiles au transhumanisme que les jeunes et ça ça inquiète un peu pour l'avenir parce que si un jour il doit y avoir un débat ce sera un débat de génération je le crains qui a déjà lieu dans les familles à propos de l'ordinateur du téléphone et d'un tas de gadgets que nous avons déjà et qui à mon avis sont les premiers pas du transhumanisme quotidien donc tout ça arrive aussi à un moment où justement je parlais de la jeunesse qui est en carence de perspectives ça explique peut-être qu'elle puisse voir dans la technologie une issue ça peut l'expliquer en tout cas il y a aujourd'hui très à l'oeuvre dans nos sociétés une pulsion de mort un nihilisme religieux qui n'est pas partagé seulement par les islamistes une apologie du suicide et effectivement le cyborg c'est-à-dire le mélange entre l'homme et la machine ça élimine l'homme biologique c'est une activité suicidaire qui détruit l'homme et on pourrait citer aussi l'américain George George qui dit qu'il va mettre au point des machines à évolution ça paraît très important c'est-à-dire des machines qui vont être capables de repartir l'évolution humaine dans des directions très variées sans qu'il y ait de dirigisme puis après on verra bien qui gagne mais c'est complètement mortifère comme système parce qu'il y aura parmi ces propositions des solutions qui sont complètement suicidaires et ça apparemment ça n'inquiète pas les transhumanistes en dehors de ça concrètement il y a des bonnes raisons pour le développement du transhumanisme tous les chercheurs savent bien ce que c'est que la compétition pour les projets de recherche et cette compétition pour avoir des fonds pour faire de la recherche elle existe déjà ne serait-ce qu'en France avec les programmes sur le cerveau humain ou sur le génome depuis 15-20 ans il y a une lutte entre les laboratoires pour obtenir les sous et effectivement celui qui a les promesses les plus fortes a de plus grandes chances d'obtenir les moyens il y a aussi que les géants du net toujours les mêmes Google, Facebook et autres se consacrent à une quantification continue des gens et des choses avec le big data ce qui leur permet de transformer des informations en services marchands ça c'est aussi une incitation au développement évidemment du transhumanisme et je dirais aussi qu'on peut y voir un aspect politique qui consiste à substituer des solutions techniques pour moi superflus aux changements politiques et sociaux qui me semblent nécessaires donc tout ça ça explique alors en France aujourd'hui on fait comme si le transhumanisme n'existait pas soit les gens rigolent soit ils ne prennent pas la chose au sérieux ils peuvent avoir un petit peu peur mais pas vraiment parce qu'ils n'y croient pas vraiment ils sont assez mal informés il faut dire moi je crois que la bête transhumaniste avance plus ou moins discrètement qu'elle a des soutiens puissants est-ce qu'elle va amener la fin des hommes peut-être c'est pas certain ce qui est certain c'est qu'elle va amener la fin des cultures et je crois je crois que le plus grave là-dedans c'est pas la réussite du transhumanisme mais c'est la victoire de l'idéologie qui le porte voilà merci alors je vais me permettre si ça fonctionne bon ça fonctionne pas c'est pas grave de peut-être orienter un petit peu une discussion entre vous puisque là je pense qu'on a tous bien saisi un petit peu les positions de l'un et de l'autre et de quelle manière elles pouvaient être parfois assez antagonistes même s'il y a éventuellement certains points de comment dire où elles peuvent se rejoindre en tout cas sur le questionnement alors peut-être une première réaction Didier Kernel notamment sur la dimension qui c'est vrai était relativement absente de votre présentation mais sur toute la dimension sociale et politique du transhumanisme notamment un certain nombre de 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 on va dire qui ont été formulés par monsieur Testard oui il y avait il y avait plusieurs enfin il y a beaucoup de choses je ne suis pas d'accord et beaucoup de choses je suis ou je sais et certaines choses je suis d'accord mais je voudrais quand même rectifier un certain nombre de choses factuelles tout simplement Kevin Warwick lorsqu'il parle de télépathie c'est le fait que lorsque vous mettez par exemple ça existe vous mettez un casque et ensuite les ondes du cerveau sont analysées par le casque et permettent d'agir sur l'environnement de l'intérieur c'est ça qu'il veut dire par télépathie donc pour dans sa conception des choses et là dessus il a raison et ça c'est déjà possible techniquement et ça permet notamment à des personnes handicapées d'agir sur l'extérieur et je pense que c'est une bonne chose donc on dirait que l'usage de télépathie est peut-être source d'ambiduité dans ce cas oui oui donc c'est le fait d'utiliser un terme qui fait penser à la spiritualité dans la vie qui est en fait de la vie physique oui mais bon ça c'est le mot d'Arthur Clark toute civilisation avancée est un nécessaire de la magie ensuite quand vous dites que la durée de vie commence à diminuer donc je me permets de vous signaler tout simplement qu'à tranche d'âge égale même pour les personnes les plus jeunes la mortalité continue à diminuer quand on regarde sur le long terme sur le moyen terme il peut arriver d'une année sur l'autre qu'il y ait une diminution mais ça n'est pas une évolution globale même pour les Etats-Unis même pour la France et en ce qui concerne la durée de vie en bonne santé je vous invite à consulter les statistiques d'Eurostat qui sont en ligne et vous verrez qu'en fait il y a des variations très très fortes d'une année sur l'autre mais que globalement ça diminue mais que enfin plutôt ça en vente que l'espérance de vie en bonne santé progresse également mais encore une fois ces statistiques sont relativement peu fiables je connais bien le sujet par exemple si vous comparez la Suède et la Finlande qui sont des Etats très similaires vous avez une différence de 5 à 10 années dans l'espérance de bien en bonne santé alors qu'en fait l'espérance de vie tout court est la même alors là où je suis d'accord avec vous c'est par rapport à tout ce que vous dites sur l'intelligence artificielle et sur le fait qu'on est encore loin de l'intelligence artificielle générale pour prendre une chose enfin c'est plutôt la robotisation mais aucun robot au monde n'est capable de boire un café avec la même performance que la majorité des gens enfin que tout le monde dans la salle ici et donc ce qui est le plus simple en réalité et le plus compliqué pour un robot mais par contre la différence entre ce qu'on crée et l'être humain c'est que ce qu'on crée peut être répliqué sans limitation et donc comme vous avez dit le programme qui permet de battre aux jeux de gauche c'est effectivement des millions de dollars et des centaines de chercheurs pendant de longues périodes mais aujourd'hui c'est un programme et ce programme le programme qui permet de gagner aux échecs qui coûte à mon avis quelques dollars et le programme qui permet de gagner aux breaches je n'ai pas d'accès internet ici donc je n'ai pas pu vérifier mais je pense qu'il est disponible aussi ensuite sur les aspects sociaux c'est ça sur la question d'abord vous dites on ne nous a rien demandé quand on demande aux femmes et aux hommes aujourd'hui dans un pays comme la France mais d'ailleurs dans tous les pays du monde quelle est la question qui est la plus importante pour vous la question la plus importante c'est la question de santé et quand on demande aux citoyens en France est-ce que vous souhaitez que les progrès médicaux permettent de vivre plus longtemps en bonne santé ils répondent oui et même si j'entends votre distinction progrès de santé et amélioration ce sont des améliorations pendant toute l'histoire de l'humanité toute l'histoire de l'humanité sauf les dix derniers millénaires la différence entre une petite dizaine de personnes dans la salle et tous les autres c'est que tous les autres monsieur Testard et moi-même y compris serions déjà morts parce que pendant toute l'histoire de l'humanité jusqu'à aux premières cités aux premières villes aux premières civilisations personne dépassait l'âge de 50 ans il y avait et d'ailleurs personne ne vieillissait vieillir c'est quelque chose grâce au progrès technologique et donc c'est une question de choix et les choix de vivre beaucoup plus longtemps en bonne santé sont des choix qui sont utiles pas seulement aux citoyens individuels mais à la à la à la vie en société vous avez raison de dire que ça fait partie d'un ensemble le fait qu'on vit plus longtemps le fait qu'on soit de plus en plus pacifique le fait que on est de plus en plus de produits technologiques ça fait effectivement partie d'un ensemble donc on ne peut pas enfin donc il est difficilement envisageable de continuer à progresser en matière de longévité sans progresser dans dans les autres domaines et alors là je n'ai pas compris votre intervention c'était quand vous disiez que les transhumanistes pensaient qu'on était dans une société de dégénérescence je pense que votre exposé c'était plutôt vous qui disiez qu'on était dans une dans un environnement de dégénérescence les transhumanistes ont plutôt ce qu'on leur reproche plutôt c'est d'avoir un optimisme technologique et une perception trop positive des choses par contre là où je pense qu'il y a une des différences entre on va dire c'est pas seulement les transhumanistes c'est les gens qui sont qui pensent que il faut améliorer les êtres humains et les citoyens qui pensent qu'il ne faut pas changer c'est une sorte d'arrogance c'est l'arrogance de penser qu'aujourd'hui on est déjà parfait et donc il ne faut pas s'améliorer moi je pense que je suis imparfait et donc les progrès technologiques les progrès en matière sociale les progrès dans de nombreux domaines sont des choses souhaitables pour nous rendre meilleurs et entre autres plus solidaires etc et la dernière chose parce que ça c'est la question des pollutions pour faire simple la question de l'environnement c'est sûr qu'il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus mais c'est sûr que ça fait partie des domaines dans lesquels il y a des régressions et c'est probablement en ce qui concerne les pollutions particulièrement la pollution atmosphérique qui est les particules fines une des raisons pour lesquelles dans la majorité des pays on ne progresse pas dans la durée de vie extrême donc la personne la plus âgée au monde aujourd'hui a 117 ans et n'est pas en pleine forme et la personne qui a vécu le plus longtemps dans l'histoire de l'humanité c'était Jeanne Calment qui est décédée en 1997 à 122 ans donc dans ce domaine-là on ne progresse pas et dans ce domaine-là précis je suis d'accord qu'il n'y a pas de je veux dire qu'on est on s'arrête pour le moment et que pour aller plus loin il faudra notamment des thérapies géniques et ah oui peut-être une chose tout à fait technique vous avez dit ça fait 30 ans qu'on dit que les thérapies géniques vont progresser en fait le génome humain on ne le connait que depuis l'an 2000 donc ça fait ça ne fait de ce point de vue-là que 16 ans et en 16 ans on a quand même progressé de manière absolument spectaculaire et il y a quand même un certain nombre de thérapies géniques qui ont fonctionné maintenant c'est certain que dans enfin c'est certain d'une part que c'est pas ça qui permet aujourd'hui de sauver beaucoup de vies et c'est certain aussi que c'est pas ce qui permet aujourd'hui de lutter contre le vieillissement pour les êtres humains par contre c'est ce qui permet déjà aujourd'hui des modifications du patrimoine génétique de modifier et de faire progresser la durée maximale de vie d'un certain nombre d'animaux multicellulaires mais de toute petite taille on peut faire ça avec des drosophiles on peut faire ça avec des nématodes mais on ne peut pas faire ça avec des êtres humains ce que personnellement je regrette et ce qu'à mon avis jusqu'ici les femmes et les hommes lorsqu'ils ont eu le choix ont toujours regretté quand ça permettait de gagner des années de vie en bonne santé il y a eu mais de toute façon avant vous beaucoup de gens ont dit la même chose auparavant donc par exemple les médecins de la reine d'Angleterre dont le nom m'échappe au 19ème siècle considéraient que donner du chloroform pour faire un accouchement diminuant la douleur était totalement contraire à la nature et qu'il ne fallait pas le faire et puis en remontant d'un siècle encore il y a eu des médecins et des philosophes qui pensaient que diminuer voire supprimer la mortalité infantile ce serait une grave erreur parce que la planète serait totalement surpeuplée c'était la théorie malthusienne et pour le moment si vous dites qu'il faut revenir à la nature et faire mourir les femmes en couche et les enfants en bas âge malgré la bible non 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 c'est pas ce que vous dites aujourd'hui mais c'est peut-être ce que vous auriez dit et ainsi que oui toi bien évidemment je vais vous passer la parole pour vous laisser répondre parce que j'imagine que vous avez des réponses à apporter juste petite réaction par rapport aux deux derniers points on va quand même essayer de se garder de tout caricaturisme les transhumanistes se craignent souvent d'être caricaturés on va éviter de caricaturer les opposants ou supposés opposants d'ailleurs au transhumanisme ensuite par rapport à ce que vous dites sur la science et ça pour le coup ça sera un vrai sujet de réflexion coréenne les deux exemples que vous avez pris ça dit simplement que les conceptions scientifiques reposent changent bien évidemment sont liées à des cultures à des histoires et ensuite surtout reposent sur des principes allez on va dire philosophiques qui sont bien souvent implicites et donc à partir du moment où on ne travaille pas ces principes philosophiques et bien effectivement on ne pourra pas avoir une conception qui soit assez juste de la science ceci étant dit je vous passe tout de suite la parole pour que vous puissiez répondre aux différents éléments qui ont été évoqués je ne voudrais pas répondre point par point parce que ça peut être pénible mais enfin quand même je vais reprendre le dernier point en particulier effectivement je n'ai pas souhaité que les femmes me rendent couche et pour moi le repère dans le développement de l'humanité ce n'est pas la nature c'est la vie harmonieuse des gens en société quelque chose complètement artificiel qui construisent eux-mêmes en se mettant d'accord sur ce qu'ils veulent faire et avec certaines valeurs avec une culture avec leur propre mythe ça n'a rien à voir avec la nature donc là il y a une petite caricature alors les petits points tout à l'heure vous nous avez expliqué que la télépathie existe parce que un type a un casque et il peut se faire servir une tasse de café parce qu'il a envie de café par exemple c'est effectivement techniquement magnifique mais ce n'est pas de la télépathie la télépathie que je sache c'est la communication entre les cerveaux et communiquer avec une tasse de café ça n'est pas communiquer avec un cerveau il me semble quand vous dites que les jeux les programmes pour jouer au go et pour gagner ou pour jouer aux échecs et pour gagner sont disponibles et sont en vente ça montre seulement l'aspect commercial de toutes ces recherches mais ça ne montre pas du tout que l'intelligence humaine est dépassée par ça quand vous dites qu'avant on ne vieillissait pas c'est vrai on n'avait pas le temps de vieillir on mourait à 40 ans pendant très longtemps voire avant donc c'est les progrès technologiques je ne suis pas persuadé de ça c'est les progrès de la société parmi lesquels il y a pour beaucoup l'eau courante dans les maisons l'eau de Javel les congés payés bref des progrès sociaux moi je me suis amusé à faire une étude d'ailleurs que j'ai mis dans un de mes bouquins en prenant le dictionnaire le dictionnaire Robert des noms propres où j'ai relevé l'âge de naissance et de décès des personnes qui sont dans le dictionnaire ceci depuis que ces personnes enfin depuis qu'on les recense et j'ai montré que ça n'avait aucun rapport avec le progrès social c'est à dire qu'il y a 5 siècles les gens vivaient déjà en moyenne aussi longtemps quasiment qu'aujourd'hui ceux qui sont dans le dictionnaire vous allez me dire c'est parce qu'ils ont vécu assez longtemps pour rentrer dans le dictionnaire non là dedans il y a le fils du roi d'Angleterre qui est mort à 3 mois et demi il y a des gens qui sont meurs très tôt aussi mais c'est simplement que c'était la frange privilégiée de la société qui avait accès à un certain confort à une certaine commodité à l'alimentation et qui se sortait davantage des épidémies des famines de différentes choses donc c'est pas seulement le progrès technique ou médical qui a augmenté la longévité c'est beaucoup aussi le progrès social il ne faut pas l'oublier quand même alors quand vous nous dites que les drosophiles elles vivent plus longtemps quand on les a bidouillées génétiquement elles ont aussi plein de problèmes et on retrouve la même chose quand on bidouille les plantes transgéniques ou les animaux transgéniques on observe des effets incompris à ce jour ou par exemple chez les animaux tous les animaux chez lesquels on a mis des gènes de croissance accélérée dans un but évidemment de rentabilité économique faire plus de viande et bien ces animaux là sont largement enfin pas tous mais beaucoup parmi eux sont stériles vivent moins longtemps donc ça n'a pas l'air d'aller dans le sens que vous souhaitez sont stériles sont diabétiques ont plein d'ennuis par rapport aux animaux qu'on n'a pas bricolé autrement dit chaque fois qu'on bricole le vivant on a affaire et pas seulement l'humain c'est vrai pour le maïs ou la drosophile on a affaire à des individus d'une énorme complexité dans laquelle on ne comprend rien il faut le dire il faut arrêter le discours la génétique a tout compris on ne comprend rien c'est pas parce qu'on a fait la cartographie du génome qu'on comprend la cartographie c'est une chose on a fait aussi la cartographie du monde ça ne permet pas de comprendre les événements sociaux qui se déroulent ou politiques donc c'est à peu près pareil et alors quand on fait une action c'est avec un raisonnement binaire ce gène il sert à ça donc j'agis dessus en le modifiant en le corrigeant en le changeant en l'enlevant ce que permettent les technologies nouvelles et je vais donc réparer l'effet où avoir ben oui quelquefois ça marche mais on a des effets incompris et qui sont des effets indésirables donc c'est pas aussi aussi sûr que ça quant à la dégénérencence de l'homme c'est pas moi qui ai inventé que les transhumanistes nous disent que l'homme est dégénéré en particulier il y a le bouquin puisque vous vous intéressez à la longévité le bouquin de Laurent Alexandre qui s'appelle La mort de la mort où il va plus loin de vous j'en conviens mais lui développe à longueur de page la dégénérescence de l'homme il y a urgence parce que l'homme est en train de dégénérer son cerveau est ceci cela ses capacités de reproduction tout est en train de partir vraiment à volo donc il faut agir très vite ce qui d'ailleurs me paraît assez étrange et contradictoire avec le fait que les techniques progressent à une vitesse folle et qu'on peut attendre d'avoir compris on aura des techniques plus compétentes pour pouvoir corriger quelque chose agir aujourd'hui si on devait agir ce serait plus tard mais aujourd'hui c'est vraiment de la folie et la dégénérescence de l'homme vous me dites que je suis en contradiction quand je parle d'anthropocène l'anthropocène c'est pas la dégénérescence de l'homme c'est la dégénérescence de l'environnement de la planète dû à l'homme mais ça veut pas dire que l'homme a dégénéré dans cette affaire là effectivement aujourd'hui il va subir les contre-coups de l'anthropocène et il va avoir je le pense une réduction de la durée de vie les américains la voient déjà contrairement à ce que vous dites parce qu'ils ont utilisé les pesticides par exemple en agriculture une génération avant la nôtre donc bien longtemps et nous commençons à voir ces effets là parce que parce qu'on ne peut pas jouer impunément avec toutes les régulations cellulaires à l'intérieur de notre organisme donc quelque chose que vous avez évoqué dans votre bouquin c'est aussi présent mais je trouve que c'est complètement pas rajouté c'est l'idée d'empathie le transhumanisme va augmenter l'empathie je vois pas en quoi être branché sur des machines va nous rendre plus empathique je crains le contraire et pour ce qui est de l'empathie là je serais d'accord que cette empathie la solidarité la convivialité c'est des qualités effectivement à développer dans l'humanité mais ça fait partie de l'humanisme et pas du transhumanisme et moi je développe ça c'est le titre de mon livre l'humanitude l'humanitude au pouvoir ce que j'ai appelé l'humanitude c'est cette qualité qui à mon avis est présente chez tout le monde mais qui se manifeste dans des circonstances exceptionnelles et en particulier dans celles que j'ai étudiées qui sont les conférences de citoyens où des gens tirés au sort sont mis devant un enjeu où on leur demande de travailler à une quinzaine et de donner un avis sur une question de société qui engage l'humanité pour aujourd'hui et pour demain et les gens développent à ce moment là une intelligence collective ça c'est sûr mais aussi une empathie c'est à dire qu'ils ne proposent pas des solutions qui leur sont favorables ou favorables à leur famille ou à leur groupe social ils proposent des solutions y compris pour les gens du sud y compris pour les gens des générations à venir donc il y a là quelque chose qui se passe mais le transhumanisme risque de tuer tout ça plutôt que de le favoriser donc je ne vois pas en quoi le transhumanisme est un hyperhumanisme comme vous le dites dans votre bouquin alors bien sûr vous allez pouvoir répondre après on passera peut-être aux questions de la salle et peut-être dans le prolongement des éléments qui ont été évoqués peut-être que vous pourriez dire quelques petits mots sur la question de l'environnement et de l'impact de l'environnement sur l'être humain et donc de ses rapports avec l'environnement et puis ce qui amènera probablement à tenter de répondre aux accusations qui sont souvent formulées contre l'être transhumanisme à savoir une espèce de glorification du solutionnisme voire du simplisme technologique je voudrais commencer par dire que en fait tout ce que vous avez dit je suis d'accord avec vraiment beaucoup de choses mais particulièrement sur quand vous dites donc vous c'est obtenir ce qui est le progrès je crois que c'est ça c'est obtenir la vie harmonieuse des gens en se mettant d'accord mais on est d'accord sauf que évidemment et après ça quand vous parlez les conférences des citoyens par exemple je pense que ce serait utile intéressant d'avoir une conférence des citoyens pensez-vous que il est souhaitable de pousser des progrès médicaux pour vivre longtemps en bonne santé ou pensez-vous que en fait les risques sont plus importants que les que les avantages et sur l'environnement je ne veux pas vous poser une question par rapport à la formulation même de la question oui mais évidemment c'est d'ailleurs je trouve que justement c'est un référendum là c'est pas une conférence des citoyens non 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 mais justement on sort du sujet mais les conférences des citoyens il y a un certain nombre de difficultés et parmi les difficultés il y a évidemment il faut savoir qui pose la question parce qu'il faudrait presque avoir une conférence des citoyens avant la question mais bon je trouve que c'était l'art de la raison est-ce que vous êtes d'accord pour qu'il y ait des manipulations génétiques pour prolonger la vie de l'être humain oui peut-être mais je dirais que si c'est une conférence des citoyens telle qu'on l'entend généralement après ça comporte une phase d'information et cette phase d'information évidemment quand c'est bien fait c'est des gens des gens pour et des gens contre avec notamment la question de la thérapie c'est que les questions posées par le transhumanisme intègrent le débat public et qui n'est pas bien sûr je veux dire c'est démocratique sur ces questions je veux dire deux choses d'abord si je pensais que tout était mécanique je ne serais pas ici j'irais jouer à la pétanque enfin pas ici plus trop mais et c'est certain que pour l'association française transhumaniste technoproc le but est d'avoir des débats publics on n'a jamais refusé des rencontres et mais ce qu'on constate de temps en temps c'est qu'il y a des débats expliquant en quoi le transhumanisme est dangereux sans invitation de transhumanistes mais par contre quand nous faisons des conférences organisées par l'AFT technoproc on invite toujours des gens qui sont en désaccord dont notamment monsieur Bénier qui est venu je dirais il vient presque plus souvent aux conférences de l'AFT que d'autres que des membres de l'AFT en moyenne et je suis aussi tout à fait d'accord avec ce que vous avez dit par rapport enfin quand je dis progrès technologique pourquoi progrès technologique c'est pas progrès technologique récent l'écriture c'est un progrès technologique Socrate a toujours refusé d'utiliser l'écriture en tant que progrès technologique parce qu'il pensait que ça n'était pas bon ça ne permettait pas d'avoir un développement intellectuel suffisant des idées philosophiques parce que alors on s'aidait de l'écrit et ça démolissait le cerveau pour faire simplifier et je pense qu'il avait tort et mais donc c'est progrès technologique au sens large et progrès technologique ça comprend l'eau courante que vous avez citée ça comprend l'hygiène qui d'ailleurs suppose la compréhension de ce que c'est l'infection et c'est également tout à fait d'accord le progrès social et ça n'est pas par hasard que la durée de vie la plus longue dans le monde c'est notamment les pays scandinaves et ça n'est pas par hasard qu'un pays qui est pourtant extrêmement technologiquement avancé mais qui est inégalitaire comme les Etats-Unis la durée de vie est un peu moindre et tout à fait d'accord aussi par rapport au fait que le bricolage du vivant on ne comprend pas plein de choses encore une fois si je pensais qu'on comprenait suffisamment et qu'il n'y a plus qu'à appuyer sur un bouton pour qu'on puisse vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps je ne serais pas je ne serais pas ici je serais en train de m'acheter le médicament par contre en ce qui concerne Laurent Alexandre d'une part il s'affirme non transhumaniste je pense que enfin on pourrait mais il s'affirme non transhumaniste et effectivement il y a quelques pages de son livre sur le déclin la tendance au déclin et ça ça fait partie c'est un débat qui est plus large que le débat chez les transhumanistes c'est l'effet Flynn je crois versus l'idée donc il y a deux théories il y a la théorie selon laquelle l'intelligence des populations a tendance à croître et c'est ce qu'on appelle l'effet Flynn et on constate que quand on mesure le conscient intellectuel mais on sait ce que vous le conscient intellectuel enfin il a tendance à augmenter et puis il y a l'autre effet je ne sais plus comment il s'appelle mais c'est la sélection naturelle ne joue plus et donc n'élimine plus ceux qui sont moins intelligents mais je pense que la plupart des transhumanistes est plutôt de la tendance effet Flynn et alors sur la question des enfin oui la plupart des transhumanistes seraient plutôt effet Flynn et moi je suis vraiment parmi ceux qui pensent que nous sommes meilleurs en tout cas et donc plus cultivés et que tout ça vient notamment des progrès technologiques et du fait que aujourd'hui sauf ici à Lille on peut avoir pour moi accès à toutes les connaissances et y compris à tout ce qui permet l'empathie à partir d'un objet de 95 grammes et 95 euros pour moi et 95 euros pour vous est-ce que vous pouvez expliquer un peu plus ce que vous entendez par empathie alors oui empathie pardon donc quand vous dites c'est quelque chose d'une pièce rapportée non c'est beaucoup de penseurs transhumanistes le plus connu étant plus connu mais probablement que le nom ne vous dira rien un certain monsieur Savoulescu estime qu'il est souhaitable dans un monde qui devient de plus en plus dangereux à cause des progrès technologiques il est souhaitable de se transformer soi-même pour rendre l'être humain moins capable de violence maintenant il y a deux aspects d'abord inutile de dire que ça pose des questions éthiques qui ne sont pas simples du tout et puis je dirais surtout le cerveau étant l'organe le plus complexe de l'univers pour autant qu'on sache et le cerveau étant ce qu'on comprend le moins bien d'ailleurs aussi au point de vue de la longévité on est vraiment extrêmement loin de trouver le médicament l'application thérapeutique qui permet de nous rendre meilleurs et donc là dans ce domaine là d'ailleurs aussi chaque fois que la science que des scientifiques ont cru trouver quelque chose ça n'a pas bien fonctionné il y avait un moment vous avez peut-être entendu parler de ça l'oxytocine on pensait que c'était une sorte de la molécule de la compassion et en fait ça fonctionne pendant des groupes réduits ça permet plus de compassion entre le groupe mais ça permet plutôt plus de rejet des extérieurs au groupe donc ça n'est pas et maintenant par rapport à l'environnement donc encore une fois c'est clair que les questions d'environnement enfin que ont de nombreuses conséquences négatives c'est clair que c'est dû au progrès technologique et c'est clair que c'est un des enjeux de ces 10 ou 20 prochaines années je dirais plus par rapport à la question de l'énergie est-ce que nous allons suffisamment rapidement être capable de remplacer les énergies non renouvelables par des énergies renouvelables et donc échapper à des phénomènes de réchauffement climatique mais ça c'est un débat qui dépasse la question du transhumanisme cependant quand vous prenez le transhumanisme au sens large donc avis positif par rapport au progrès technologique les transhumanistes les technoprogressistes font partie de ceux qui insistent sur examinons ce qui est progrès technologique dans le domaine des énergies renouvelables comme une priorité tout à fait importante je pourrais en parler longuement mais c'est peut-être une chose c'est un mouvement mais de toute petite taille parmi les écologistes qui s'appelle c'est plutôt Bright Green donc l'idée que les progressions technologiques permettent un environnement durable plus rapidement peut-être une petite réaction de deux minutes pour qu'après on puisse passer la parole à la salle juste pour préciser que l'empathie qu'on pourrait enfin il faudrait parler très longtemps pour la définir mais en gros c'est l'expression de sentiments de solidarité de générosité de soucis de l'autre Darwin en parlait déjà et il en parlait en disant que c'était un effet réversif de l'évolution c'est-à-dire que l'évolution naturelle a sélectionné des animaux et des hommes sur leur capacité à se battre avec les autres le combat pour survivre et que arrivé au moment des grands primates parce que vraisemblablement l'empathie est partagée par les primates supérieurs pas seulement dans l'espèce humaine arrivé à ce niveau de l'évolution il y a eu le développement la sélection naturelle de ces capacités empathiques comme étant nécessaires à la vie de groupe donc c'est quelque chose qui n'est pas neuf et qu'on n'a pas assez cultivé et qu'on peut cultiver c'est pourquoi moi je suis un grand fervent de ce que j'appelle les conventions de citoyens qui sont des conférences de citoyens très améliorées très rationalisées j'en parle dans mon bouquin mais je ne vais pas en parler ici ce n'est pas le sujet mais c'est une occasion de vérifier que ces qualités-là existent chez tous les gens qui acceptent de jouer le jeu donc c'est comme ça que je vois le développement positif de l'humanité beaucoup plus que par le transhumanisme alors je voudrais dire quelque chose qui n'est pas apparent pour vous qui n'êtes pas du tout au courant que dans le transhumanisme il y a plein de mouvements il y a plein d'écoles et que Technoprog représente sûrement ce qu'il y a de plus fréquentable je ne dis pas ça parce qu'il est là mais je l'ai déjà écrit parce que ce n'est pas des néolibéraux qui sont pour la lutte pour la vie le capital doit gagner ce qui est le cas de Laurent Alexandre qu'on a cité Laurent Alexandre c'est un chirurgien un urologue d'origine mais aujourd'hui homme d'affaires qui a une start-up de génétique et qui est éditorialiste au Monde au journal Le Monde dans lequel il répand la pose transhumaniste complètement délirante sans aucune opposition sans rien du tout il prétend qu'il n'est pas transhumaniste mais qu'il fait connaître il est vulgarisateur en fait on voit bien comment il s'enflamme j'ai fait des débats avec lui il est complètement transhumaniste mais bien pire que notre ami Didier Kernel il est dramatiquement transhumaniste c'est à dire c'est un type qui ne respecte absolument rien de ce qu'est l'humanité et l'humanisme il faut tout foutre en l'air c'est lui qui dit que l'homme ne vaut rien c'est vraiment un déchet de la nature il faut tout bon là c'est je dis ça parce que aujourd'hui les transhumanistes il y a deux types de transhumanistes il y a ceux qui parlent ceux qui font des discours ceux qui réfléchissent nous en avons un exemple là et il y a ceux qui agissent dans les laboratoires et c'est ceux-là qui sont dangereux or ceux-là ils sont dans la Silicon Valley et c'est vraiment des gens complètement étroits sûrement très intelligents mais terriblement dangereux et ils ont réussi à s'aimer dans le monde d'ailleurs ils en parlent comme d'une croisade de répandre le transhumanisme dans le monde ils en parlent comme d'une croisade c'est un mouvement d'origine religieuse vous savez qui est apparu quand même après les hippies après tout ce mouvement de la contre-culture aux Etats-Unis et qui s'est mélangé avec ça c'est-à-dire que les hippies qui ne croyaient plus du tout au développement de la société industrielle à tout ça et qui étaient orientés vers les religions les religions d'Asie ont vu une solution dans l'informatique comme étant la possibilité de libération sans passer par les grosses machines on voit bien que finalement c'est un échec total puisqu'aujourd'hui ces grosses machines les Google et autres ont récupéré complètement le système et sont en train de dominer le monde donc je disais ça il ne faut pas imaginer que le transhumanisme c'est pourquoi on ne peut pas dire le transhumanisme a dit ça il faudrait dire tel transhumanisme a dit ça mais j'insiste sur le fait que ceux qui tiennent un discours de réflexion qui a encore un peu à voir avec l'humanité sont minoritaires s'ils ne sont pas dans le nombre parce que dans l'association mondiale de transhumanisme apparemment ils ont gagné de plus en plus de terrain mais ceux qui agissent et qui sont peut-être minoritaires mais ceux qui agissent sont les plus dangereux et ont une conception qui est qui est assez différente donc oui on parlait d'une bon j'arrête là on va peut-être passer aux questions du public est-ce que je peux dire quelques vraiment sur question du public d'abord oui d'accord juste un mot un tout petit mot un tout petit mot à propos des enjeux de l'environnement des énergies renouvelables et tout ça où on voit que il n'est pas possible avec les énergies renouvelables de compenser les énergies fossiles qu'on a perdu ou qu'on ne veut plus utiliser donc ce qui vient immédiatement à l'idée c'est la sobriété la sobriété plutôt que l'emballement technologique est-ce que vous avez des questions monsieur tout au fond bonjour merci pour ce débat alors moi j'aurais plutôt des objections informées très rapidement par rapport aux représentants du courant humaniste j'espère qu'il soit invité pour débattre pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple pourquoi faire pourquoi faire faire du bon sens pourquoi chercher l'impossible alors que le possible est à portée de main alors j'entends bien c'est pas pour ces attentions j'entends bien votre volonté sincère et véritable de faire le bonheur de l'humanité le plus longtemps possible dans les meilleures conditions mais vous nous proposez un horizon sans limite et derrière ça c'est une anthropologie bi-millénaire que vous remettez en cause alors moi j'ai 3 mesures simples qui sont à portée de main on peut commencer dès le matin à 9h première solution éradiquer par tout moyen le commerce du tabac des drogues et des armes dans le monde ainsi que réduire la circulation routière à 30 km heure je suis pas le premier à dire ça c'est dans les lignes c'est 40 ans deuxième mesure supprimer tous les paradis fiscaux et réorienter les fonds pour satisfaire les besoins socio-économiques au bénéfice des êtres humains qui vous avez raison de le dire n'ont rien demandé pour d'être mais ils n'ont pas envie de partir mais ils veulent vivre dignement dignement troisième élément alors ça c'est l'hybrice auquel vous pourriez vous raccrochez c'est éduquer sans limite former sans limite cultiver sans limite humaniser sans limite spiritualiser sans limite bref ma question est-ce qu'on n'a pas plus à gagner à approfondir le convivialisme plutôt qu'à pourrir vers les paradis artificiels qui peuvent être quand même l'horizon du transhumanisme bref le mieux n'est-il pas l'ennemi du bien alors dernière remarque en note de bas de page je suis conscient que vous ne représentez pas vous parlez à titre personnel que vous ne représentez pas l'ensemble des courants des sous-corants du transhumanisme et je voudrais rendre hommage à la fois à Jean-Michel Beignet depuis plusieurs années a fait un gros effort pour nous aider à repérer la cartographie de cette noriade des transhumanistes qui nous viennent globalement du monde anglo-saxon et puis il y a une série très récemment en tant qu'un ministre d'éducation nationale offre un ouvrage tout à fait intéressant et de synthèse sur votre courant de pensée je vous remercie je vais rebondir sur votre dernière chose pour dire que donc Luc Ferry a fait un ouvrage effectivement très intéressant qui en fait est composé on va dire de deux grandes parties la première partie c'est la longévité en gros il est d'accord enfin je suis d'accord avec lui à 97,5% et puis après c'est la question dont on n'a pas parlé du tout ici de la robotisation l'ubérisation de la société mais voilà maintenant pour répondre de manière courte à votre question la réponse ma réponse c'est oui mais ça n'est pas incompatible donc oui effectivement éradiquer le tabac oui plus d'éducation oui les paradis fiscaux mais je pense que dans ces trois domaines les progressions sont considérables et en tout cas ce qui concerne la France prenons la France et la circulation routière si on était passé si on avait eu la même évolution en matière d'espérance de vie de risque de décès pour la circulation routière et pour la durée de vie moyenne on aurait une durée de vie moyenne en France de 4 ou 500 ans puisque le nombre le risque que vous avez de vous tuer en voiture aujourd'hui en France c'est à peu près un dixième de celui que vous aviez il y a 40 ans et il y a 40 ans la France était en retard sur la Belgique et maintenant la France est en avant sur la Belgique en nombre de morts par kilomètre parcouru voilà et alors je veux enfin non non sinon je triche je triche je ne réponds pas d'autres questions éventuellement je dis une chose avant que j'oublie juste si vous n'êtes pas d'accord avec moi c'est prénom.nom à gmail.com pour m'écrire et je réponds toujours avec plaisir les gens qui ne sont pas d'accord avec moi et si vous êtes d'accord vous pouvez vous faire membre de l'AFT ça c'est à vous si je mouche d'autres questions éventuellement oui et puis après au fond je dois dire que dès le départ moi j'ai été un petit peu infligé et surpris par la présentation par monsieur Cornel du transhumanisme et l'humain s'améliore par les progrès technologiques et effectivement il y a une ambiguïté dans le terme d'amélioration le progrès sur le plan technique effectivement tout du moins on a tendance à penser qu'il existe on sait aussi qu'il peut être utilisé de manière je dirais bienfaitrice pour l'humanité et de manière nuisible on a bien vu et les holocaustes du 20ème siècle et qui continuent ou 21ème sont faits maintenant largement avec des progrès technologiques dont on se passe très bien donc en fait je dirais que depuis Socrate qu'on a cité tout à l'heure sur le plan de l'intelligence et de l'éthique je ne vois pas où est le progrès et je crois que c'est un consensus très large que l'humanité n'a pas progressé sur un certain nombre de plans qui sont éthiques sociales politiques sur le plan de l'empathie aussi d'ailleurs donc ça c'est je veux dire il n'y a qu'à regarder autour de soi il n'y a qu'à compter des millions de morts il n'y a qu'à regarder des inégalités entre effectivement le nord et le sud etc dont on n'a pas dit grand chose dans ce débat parce que finalement je trouve que avoir comme enfin visé à l'amélioration de l'intelligence du bien-être de l'empathie mais j'ai l'impression que c'est vraiment vous avez cité dès le départ la France les pays développés la Belgique on s'en fiche complètement c'est à dire que le vrai progrès ce serait que toute l'humanité autour de nous arrive au même degré de carnet au même degré de longévité au même degré de vie d'espérance de vie en bonne santé et ça on en a pas tellement parlé dans ce débat et tant que ça n'est pas ça tant que l'humanité continue à se détruire effectivement via les guerres et via également la pollution etc je vois absolument pas enfin ça me semble complètement à côté de la plaque de s'intéresser au fait qu'on vive 120 ans dans les pays développés plutôt que 105 etc alors si j'ai mal compris la notion de transhumanisme je dirais qu'à ce moment là la responsabilité elle est partagée entre l'émetteur et le récepteur ici mais en tout cas moi c'est un petit peu l'impression que j'ai eu dès le départ c'est que c'était disons des des buts qu'on se fixait et qui sont complètement à côté de la plaque de la situation de l'humanité actuelle alors je suis très content que vous me posiez la question parce que ça me permet alors de parler effectivement je ne vais parler que de l'extérieur de l'Europe pour faire simple donc les différences entre les pays riches et les pays pauvres tendent à s'ammoniser dans de très nombreux domaines et particulièrement dans le domaine de l'espérance de vie si je vous demande à vous je fais vite un test espérance de vie au Bangladesh ceux qui pensent que c'est aux alentours de 50 ans lever la main bon ils ne sont pas pas en général quand je demande aux gens quelle est l'espérance de vie au Bangladesh on me dit 50, 40, 60 ans c'est aujourd'hui quasiment 70 ans l'espérance de vie dans un pays comme le Bangladesh a progressé de 25 ans en 50 ans l'espérance de vie à Pékin capitale riche d'un pays pauvre est aujourd'hui supérieure à l'espérance de vie à Washington et malgré les problèmes de pollution atmosphérique à Washington capitale pauvre d'un des pays les plus riches du monde la raison pour laquelle l'espérance de vie croît plus vite dans les pays du sud c'est parce que il y avait encore de la mortalité infantile il y avait encore des maladies infectieuses et que ça ça tend à diminuer et parce que l'espérance de vie effectivement aux Etats-Unis suite à l'obésité ne progresse plus que peu et donc c'est l'objectif d'une vie beaucoup plus longue en bonne santé pour les transhumanistes personne parce que quand même personne parmi les transhumanistes ou quasiment personne mais j'en connais pas ne dit il faut créer une société ça ce serait l'option fasciso fasciso transhumaniste il faut créer une société à deux vitesses dans laquelle seuls les riches ou les plus méritants pourront avoir le droit aux thérapies personne ne le dit si si excusez moi mais j'ai vu des choses comme ça parmi les transhumanistes américains il y a des groupes vous m'en verrez qu'on l'exclut mais sérieusement je ne l'ai jamais lu mais on pourrait dire qu'il y en a qui le pensent je l'ai déjà lu dans les théories du complot je dirais que ça ne serait pas souhaitable évidemment pour les plus pauvres mais ça ne serait pas non plus souhaitable pour ceux qui pourraient bénéficier des thérapies parce que si demain ce ne sera pas comme ça demain faisons une expérience de pensée si demain il y a la thérapie pour pouvoir vivre en bonne santé beaucoup plus longtemps ce serait dangereux pour l'ensemble de la société et que ça ne soit accessible qu'à quelques-uns et la pression sociale la pression politique la pression éthique la pression philosophique mais aussi tout simplement la pression économique parce que des personnes âgées qui se dégradent ça coûte cher serait tellement gigantesque que je suis modérément optimiste même si c'est des sociétés privées qui un jour trouvent les thérapies mais ce serait beaucoup mieux et ça c'est la question en fait entre les transhumanistes on va dire de gauche et de droite ce serait beaucoup mieux que ce soit des recherches qui soient faites par les états avec des financements publics et avec un certain nombre de balises étatiques et collectives plutôt que des sociétés privées je veux quand même dire une chose dans ce que vous avez décrit il y a beaucoup de transhumanismes différents il y a aussi il y a des transhumanistes qui veulent on va dire se télécharger faire de téléchargement de l'esprit et tout ça et puis il y a des transhumanistes plus terre à terre pour améliorer l'être humain tel qu'il est moi je suis plutôt dans cette catégorie là mais c'est pas c'est pas une question gauche droite seulement et alors et donc une chose sur laquelle je suis absolument pas d'accord avec vous mais absolument pas quand vous dites entre Socrate et aujourd'hui il n'y a pas tellement de différence Socrate vivait dans une société dans laquelle un esclave pouvait être mis à mort du jour au lendemain et dans lequel une femme n'était pas tout à fait un être humain et dans lequel était considéré comme des citoyens même malgré la phrase je suis un citoyen du monde je suis un citoyen du monde mais le reste du monde j'en ai rien à dire bon et donc il y avait quelques dizaines de milliers de citoyens sur quelques dizaines de millions d'individus par contre et ça j'ai oublié de répondre à la question la première question par rapport aux armes par contre ça j'insiste il y a une petite phrase ironique humoristique que j'aime bien enfin j'aime bien la phrase mais pas ce que ça cache le quotient intellectuel nécessaire pour détruire la planète diminue d'un pourcent chaque année donc chaque année il devient de plus en plus facile de se détruire suite au progrès technologique et ça ça pose toute une série de questions particulièrement angoissantes et c'est une des raisons pour lesquelles des gens comme Savon Escu et des gens comme Marc Rousse le président de l'AFT disent que c'est important de s'améliorer soi-même parce que par contre si vous regardez l'évolution sur le long terme sur le moyen terme et sauf malheureusement ces deux dernières années sur le court terme la violence on se tue de moins en moins les uns les autres le nombre de gens le nombre de personnes tuées par des actes de violence que ce soit au niveau de la violence sociale ou de la violence guerrière tend à diminuer sauf malheureusement ces deux dernières années suite au conflit avec X et S Moyen-Orient extrême-Orient etc tout ce que vous avez cité comme l'esclavage les inégalités perdurent maintenant je ne vois pas en quoi vous pouvez dire qu'il y a un progrès qu'il y a une diminution de ça par rapport à il y a 2000 ans par rapport vous ne savez pas que l'esclavage existe à l'heure actuelle que les inégalités existent à l'heure actuelle vous pensez que la société est égalité mais non je pense que les inégalités ont été réduites et personnellement je n'ai jamais eu la chance de pouvoir tuer un esclave parce qu'il m'avait marché sur le pied donc je veux dire non je ne suis pas d'accord on considère le concept le concept d'égalité a progressé de manière tout à fait considérable si on ne peut pas avec il y a 2000 ans bien sûr vous vouliez réagir oui juste quelque chose dont on n'a pas parlé justement il me semble qu'on ne peut pas finir cette réunion sans en parler dans votre discours vous ne parlez pas de ce que vous avez écrit dans le livre sur plusieurs pages qui est la dignité de la machine c'est à dire qu'à partir du moment où les machines seraient capables de faire la même chose que les hommes alors on ne voit pas pourquoi on ne leur reconnaîtrait pas la même dignité qu'aux humains je crois que c'est un point fondamental qui fait la différence entre nous d'abord parce que je ne crois pas que ça arrivera mais si ça devait arriver par hypothèse ça resterait quand même des machines alors là attendez il y a une question ici une question là peut-être là-bas et le retour donc je ne sais pas jusqu'à quand on peut déborder vraiment mais ce que je propose c'est qu'il y ait les trois questions qui soient posées l'une après l'autre et comme ça les intervenants pourront répondre et on clôturera à ce moment là la réunion entre monsieur, mademoiselle et monsieur là-bas alors là je voudrais déjà qu'on précise un petit peu ce qu'est le transhumanisme j'ai bien compris qu'il y avait différents sous-groupes dans le transhumanisme mais il y a quand même je pense une volonté un petit peu commune qui est celle de l'augmentation et pas de la réparation comme on a pu le dire et donc ça ça me semble un dénominateur commun l'augmentation et de ce fait est-ce que oui ou non on est dans le champ de la vaccine donc ça ce serait bien de préciser et une deuxième chose c'est par rapport au financement c'est-à-dire que si on est sur des évolutions technologiques importantes ça veut dire qu'il faut aussi des financements qui soient relativement importants comment se financent ces recherches transhumanistes est-ce que on est sur le même champ par exemple que les nanotechnologies qui sont les constructions sociales d'un domaine scientifique qui a été largement abondé par les pouvoirs publics en termes de financement est-ce qu'on est sur la même banqueur d'ordre ou est-ce qu'on on pense on souhaite que des financements beaucoup plus larges soient définis sur une construction sociale d'un ou une thématique d'origine peut-être comme ça c'est plus proche après on viendra vous mademoiselle je vais faire très vite ça pour poser quelques questions on vous écoute on entend cette élection sociétale au niveau des nouvelles technologies mais où se situe le droit dans tout ça et mademoiselle pour terminer après on laisse les intervenants répondre moi je voulais m'adresser principalement au monsieur donc je voulais d'abord m'adresser à vous pour commencer en fait je ne suis ni d'accord ni pas d'accord avec vous j'ai juste pas compris l'objectif de ce que vous faites parce que je ne comprends pas les objectifs du règle du transhumanisme vous souhaitez améliorer augmenter l'homme et puis j'ai l'impression aussi que d'un côté vous ignorez du moins vous déniez tout l'aspect d'augmentation entre guillemets naturelle ou de sélection qui a pu se faire naturellement chez l'homme qui est d'évoluer avec sa société l'environnement dans lequel il a évolué c'est à dire vous ne prenez pas en compte l'environnement le fait que l'organisme nos cellules sont capables d'énormément de choses et d'une grande plasticité du coup tous ces aspects là ce n'est pas vraiment l'important donc quels sont vraiment les objectifs du mouvement transhumanisme concrètement si ce n'est que d'essayer d'atteindre des records ou un objectif que vous avez décidé probablement ensemble quelle part aussi vous donner à la société c'est à dire en tant que citoyen quelle est la parole quel est le poids des gens qui vont finalement être les premiers bénéficiaires je pense de ces modifications comment vous incluez comment vous leur attribuez un temps de parole ou un droit de décision dans vos choix dans les technologies par exemple que vous utilisez notamment quand vous parlez des thérapies génétiques qui sont effectivement jusqu'à présent qui sont en échec on peut le dire pour l'instant même s'il y a des avancées qui ont été faites pour l'instant on ne peut pas encore traiter des maladies à large échelle avec ce genre de thérapie donc vous jouez beaucoup avec les chiffres avec les mots avec les voilà vous jouez sur beaucoup de choses mais je ne comprends pas votre objectif principal et comment vous allez le mettre en oeuvre est-ce que ça va être seul est-ce que ça va être en consultant les gens et puis voilà aussi est-ce que vous n'avez pas l'impression que ça va créer finalement des inégalités parce que c'est des technologies qui sont coûteuses qui prennent du temps qui demandent beaucoup d'argent et comment vous pensez que finalement ça va être applicable et utilisable au quotidien dans notre société où il y a déjà énormément d'inégalités à tous les niveaux voilà je suis juste confuse parce que je ne comprends pas ce que je vous propose c'est de répondre donc effectivement à vos questions de manière bien évidemment comme ça je peux éviter ce rapide et qui s'envira aussi peut-être de vos conclusions notamment avec la question les questions qui viennent d'être posées on va peut-être se donner 10 minutes oui tout à fait j'aimerais bien quand même entendre j'utilise le terme vertigineux tout ce qui est cuite si un jour l'intelligence artificielle arrive au stade de la conscience et on ne va pas je ne vais pas répondre parce que ça mènerait trop loin et ça vaut au moins deux heures de débat mais c'est une question tout ce qui est aussi possibilité éventuelle un jour de télécharger l'esprit c'est très éloigné du débat ici par contre sur la question du financement et sur la question de finalement qu'est-ce que vous voulez moi je reprends ce qu'a dit monsieur Tester ce que souhaitent les transhumanistes c'est d'obtenir pour les femmes et les hommes une vie harmonieuse des gens en se mettant d'accord et j'ajoute la priorité pour moi particulièrement mais pour presque tous les transhumanistes aussi mais aussi c'est plus large que ça et ça signifie notamment une vie en bonne santé beaucoup plus longue pour ceux qui le souhaitent et donc mais aussi pour tous évidemment et je pense que de manière générale les progrès technologiques particulièrement quand les recherches sont faites et sont financées pour répondre à une autre question sont financées de manière collective et avec un contrôle citoyen particulièrement dans ces cas là ce sont des facteurs d'égalité et dans ce domaine là de la santé ce qui est extrêmement cher ce sont les recherches elles-mêmes ce ne sont pas après les produits donc moi je fais toujours un parallèle avec ceci donc ceci ça a coûté des dizaines des centaines de milliards d'euros pour le créer mais maintenant ça ne coûte que quelques euros pour le produire et le médicament qui actuellement par exemple est le plus promoteur en matière de longévité c'est la metformine la metformine je crois que vous pouvez acheter une pilule pour un centime donc ce n'est pas quelque chose de cher mais maintenant je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il y a une critique implicite il y a un risque d'inégalité et c'est pour ça que particulièrement les gens de gauche les gens qui sont sensibles aux questions d'égalité de mon point de vue devraient être parmi ceux qui réclament le plus qu'on fasse des recherches dans les domaines qui sont les plus les plus utiles de manière pour l'ensemble des citoyens parce que souvent il y a la réaction ne faisons pas ça sinon ça va être uniquement pour les riches mais c'est exactement le contraire évidemment si vous ne faites pas quelque chose à ce moment là c'est les grosses sociétés qui peuvent se concentrer qui peuvent avoir les avancées et donc c'est plus un mécanisme d'inégalité et à la question est-ce que d'abord amélioration ou augmentation en anglais enhancement pour moi c'est plus ou moins synonyme on peut faire de longues discussions là dessus mais pour moi aussi la médecine a toujours eu pour but de dépasser ce qui est naturel et donc la question de savoir est-ce que c'est uniquement réparation ou est-ce que c'est amélioration pour moi c'est c'est un peu c'est un peu une fausse question sachant encore une fois que l'immense majorité des gens ici si on vivait de manière naturelle on serait mort et c'est de manière artificielle quand vous êtes quand quand vous êtes opéré c'est quelque chose d'artificiel et c'est c'est de la réparation mais c'est aussi de l'amélioration le médecin ne va pas se dire ben oui mais là je ne vais pas le faire parce que sinon la personne va avoir un rythme cardiaque un peu meilleur que ce qu'il avait auparavant non enfin voilà je crois que j'ai répondu à toutes les questions j'espère et sinon vous m'arrêtez quand je sors je peux dire un mot vous allez peut-être justement conclure avec votre intervention je reprends ce que vous venez de dire à la fin sur le dépassement et le rôle de la médecine dans l'histoire je crois que vous confondez deux choses qui est de réparer des individus pour les mettre en même état que les individus qu'on considère comme normaux et dépasser le normal c'est là qu'est la nuance et que les transhumanistes proposent quelque chose de plus ne s'intéressent pas à réparer des individus pour des handicapés par exemple pour leur permettre par exemple Pistorius ça ne relève pas vraiment du transhumanisme même si les technologies mises au point pourraient servir à autre chose mais ça relève du fait que ce type là il ne pouvait pas marcher maintenant il peut courir plus vite que tout le monde bon alors il peut courir plus vite que tout le monde c'était pas le but je crois mais il peut courir en tout cas donc c'est ça le but de la médecine il me semble sur le problème des recherches qui pourraient être menées c'est pas à Google ou à l'armée américaine qui finance actuellement la Silicon Valley et tous ces programmes de transhumanisme c'est pas à eux de décider du bien de l'humanité et c'est là que je voudrais évoquer quand même ce que la science citoyenne nous proposons nous proposons des procédures ces conventions de citoyens qui permettraient aux gens eux-mêmes de choisir parmi les possibilités du moment sur quoi on veut appuyer ou on veut mettre des crédits ou qu'est-ce qu'on veut développer est-ce qu'on veut développer par exemple une machine qui va battre un joueur de go ou est-ce qu'on veut développer l'agriculture biologique les gens pourraient choisir sur des thèmes sur des priorités de recherche donc ça me paraît important je vais citer Sarkozy c'est pas mon habitude mais la semaine dernière il a dit la France est en péril de perdre son identité de disparaître et bien c'est pas faux mais c'est plus grave c'est pas la France c'est l'humanité entière et surtout c'est pas à cause de l'envahissement des étrangers c'est à cause de l'envahissement de cette idéologie transhumaniste je crois que nous sommes en péril un monsieur a posé une question à propos des droits ils sont très peu évoqués par les transhumanistes ils sont évoqués j'ai vu ça à deux niveaux par les transhumanistes bienveillants comme nous en avons un aujourd'hui il y a la possibilité pour ceux qu'on appelle les bioconservateurs c'est à dire dont beaucoup dans la salle sont en tout cas moi j'en suis les bioconservateurs c'est ceux qui refusent le transhumanisme et bien la possibilité de refuser ils ne seront pas mis en prison ils ne seront pas mis dans des camps ils pourront refuser c'est un peu court quand même dans une société où déjà imaginez que vous ne vouliez pas avoir un téléphone portable un smartphone aujourd'hui comment vous pouvez vivre en société je sais parce que je l'expérimente tous les jours c'est de plus en plus difficile donc il ne suffit pas de dire on a le droit de ne pas avoir un smartphone en fait ça n'est pas possible voilà un point sur lequel le droit a l'air d'intervenir et l'autre point je l'évoquais tout à l'heure c'est sur la dignité des machines qui devraient être reconnues comme des personnes c'est dans le bouquin de Technoprog des personnes les machines seraient des personnes les personnes sont définies par le droit et elles ont justement des droits qu'on voit mal accordés à des machines les machines vont avoir le droit de vote par exemple pour savoir s'il faut développer d'autres machines bon c'est complètement fou quoi enfin je voudrais dire que monsieur Kernel et ses collègues de Technoprog se disent écologistes ce qui est rare parce que les gens comme Laurent Alexandre dont j'ai parlé tout à l'heure pour eux l'homme il vit trop il est là il est dans le labo il n'y a rien autour on ne s'occupe pas du tout de l'environnement eux s'en préoccupent un peu mais alors quand vous lisez ce qu'ils écrivent ils sont pour les OGM ils sont pour le nucléaire ils sont pour les nanotechnologies si noir sur blanc je pourrais je peux vous le montrer dans votre livre le nucléaire le nucléaire vous n'osez pas trop en parler mais vous n'êtes pas contre en tout cas donc est-ce que c'est une attitude écologique on a le droit d'avoir cette attitude mais on ne peut pas dire qu'on est écologiste enfin ils se réclament de l'empathie mais tous leurs projets sont des projets solitaires c'est le rapport entre l'homme et la machine on ne voit pas je n'ai pas vu que la convivialité soit mise à l'essai par le transhumanisme c'est la machine sans arrêt et c'est les nanorobots dans le corps et c'est tout ça mais l'homme est complètement isolé il n'est plus dans la société et le comte de ça je vais citer Laurent Alexandre qui est quand même une perle dans son genre qui dit il n'y a aucune différence entre faire l'amour avec une machine et faire l'amour avec un individu humain voilà ça montre jusqu'où va l'empathie et la notion de ce qu'est le rapport aux autres très bien merci je vous propose qu'on clôture ici cette table ronde même si j'imagine bien évidemment que les points qu'on a pu aborder vont continuer à faire leur cheminement et vont continuer à susciter des interrogations merci Didier Cornel merci Jean-Pierre et merci à vous merci merci